... Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de nous rester fidèles. Encore quatre sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Les États-Unis sanctionnent la transition. Après le Gabon, ce sera la Guinée. Le chef du gouvernement retire aux ministres les documents de voyage. Après la pause, nous reviendrons pour notre troisième sujet. Pour parler du libéria présidentiel, Joseph Boacay pousse Georges Ouéa à un second tour. Puis nous allons terminer avec le Togo. Bien évidemment, création d'un fonds d'appui au secteur social. Ce sera notre sujet sur le Togo. Et pour en parler ce soir, deux invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Germain Pouli. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité aujourd'hui, Samir Ourosama, juriste, président de l'association ICJVE, initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Sioux, dans la préfecture de Dufelgou. C'est au nord du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Berlin, c'est en Allemagne. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours à New World, toujours grâce à New World TV. Voilà, bien sûr, c'est grâce à New World TV que vous nous suivez. Vous pourrez également réagir à cette émission dans les commentaires, mais en respectant les propos des uns et des autres, nous sommes dans un débat contradictoire. Chacun est libre de défendre sa position. Nous pourrons être rejoints par un troisième invité. Et d'ici là, on vous l'annoncera s'il nous rejoint en studio. Nous allons commencer donc avec le Gabon. Les États-Unis sanctionnent la transition. Les États-Unis ont coupé ce lundi 24 octobre l'intégralité de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État du 30 août dans ce pays, indiquant cependant être prêts à revenir sur leurs décisions en cas de progrès démocratique. Washington qui avait déjà stoppé une partie de son aide étrangère fait septembre a formellement déclaré qu'un coup d'État avait lieu au Gabon et qui implique, selon la loi américaine, de mettre un terme à toute aide non humanitaire. Les États-Unis disent à reprendre la coopération militaire dès que des actions concrètes seront menées par le gouvernement de transition au Gabon. Je commence par vous, Germain Pouli. C'est pratiquement la même méthode. On observe jusqu'à un moment, on formalise, c'est vraiment un coup d'État et on coupe la totalité des aides non humanitaires qu'on fait au pays. Même situation qu'on avait observée au Niger et cela se répète au Gabon. Oui, je crois que c'est une méthode américaine qu'il faut saluer aussi parce qu'on donne le temps au pays de réajuster le tir. On prend compte aussi de la situation des populations. Donc vous verrez que dans un premier temps, quand tout le monde crie coup d'État, rupture des relations économiques et politiques avec les nouvelles autorités, les États-Unis, ils appellent ça dans leur jargon une intervention anticonstitutionnelle. Ils ne qualifient pas ça de coup d'État dans un premier temps. Ils observent et ils attendent les premières réactions des autorités qui ont mis un coup d'arrêt à la démocratie avant de conclure. Ça peut être rapide comme l'État du Gabon et comme dans le cas du Gabon, comme ça peut être un peu plus long, comme dans le cas du Niger où Washington s'était investi à dialoguer avant de se rendre compte finalement que les militaires avaient bien pris le pouvoir et ils comptaient l'exercer. Et en attendant de voir la tournure de la transition, les États-Unis suspendent leur coopération économique, à l'exception, comme vous l'avez dit, des aides humanitaires qui sont toujours maintenues dans l'intérêt des populations. Mais ce qu'il faut aussi relever, c'est que ça reste des sanctions graduelles parce que dans un premier temps, ils réduisent leur aide, ce qu'ils ont fait au lendemain du coup d'État. C'était en septembre déjà, ils ont réduit une partie de l'aide. Ils ont attendu. Mais ce qui est encourageant, comme je le disais aussi, c'est qu'ils donnent la possibilité, ce qui donne un coup d'arrêt au processus démocratique de se rattraper, de faire montre de leur bonne foi. Et s'ils voient des progrès démocratiques, comme ils le disent, ils pourront reprendre cette coopération. Donc on laisse quand même une fenêtre ouverte aux autorités pour que très rapidement, elles transmettent aux autorités militaires, j'allais dire, qui sont des autorités de fait, qu'elles transmettent le pouvoir aux civils à l'issue d'une transition démocratique. Et ça reste permanent pour les Américains. Et c'est une bonne méthode, il faut le dire. Ça nous sort un peu de ce que les autres communautés ou les autres États nous servent dès le lendemain du coup d'État. On a vu un peu avec la communauté des États au niveau du Gabon, de la CDAO dans notre sous-région, de la France et d'un certain nombre de pays qui se prêtent, qui se pressent, j'allais dire, très tôt, pour infliger des sanctions parfois très lourdes et très néfastes donc pour la vie des populations. Samir, au gros saman, les États-Unis adoptent la même attitude. Le coup d'État a eu lieu au Gabon. On s'est réservé de le qualifier d'abord dans un premier temps de coup d'État, mais on a pris une certaine disposition. On a coupé certaines aides envers le Gabon, mais là, on vient d'être formel. Il a bel et bien eu coup d'État au Gabon et donc toutes les aides non humanitaires des États-Unis au Gabon sont coupées. Bien évidemment, je pense que malgré l'intervention du premier ministre de Transition lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, on a fait une certaine distinction entre certains coups d'État et qu'ils considéraient que le coup d'État qui a eu lieu au Gabon constitue ce qu'il appelle le moindre mal possible et qui a évité le pays de sombrer vraiment dans le chaos. Mais je pense que, comme le doyen l'a dit, c'est vraiment une méthode assez particulière. Et si vous voyez un peu ce qui s'est passé, vous vous rendrez compte que les États-Unis ont coupé l'aide directement qu'ils versent à l'État. C'est-à-dire que l'aide qui entre véritablement dans le budget de l'État, mais pas l'aide que cet État continue par apporter à travers un certain nombre de mécanismes, notamment à travers l'USAIDI, l'aide que cet État, cette puissance-là apporte par exemple à des organisations, la société civile directement sur place, ou d'un certain nombre d'organisations internationales qui oeuvrent dans le pays dans un certain nombre de domaines, notamment dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, et tout ce qui touche véritablement au bien-être des populations. Donc, je pense que l'État américain a donné un temps aux autorités en place de pouvoir dérouler un chronographe. Vous savez, depuis que le coup d'État a eu lieu, je pense, en août, le 30 août 2023, il n'y a pas véritablement un calendrier en tant que tel pouvoir. À quel moment les militaires qui ont pris le pouvoir prévoient à remettre ce pouvoir-là au civil, donc de retourner véritablement à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel, donc permettre à ce qu'un civil puisse prendre le relais de l'exercice du pouvoir. Ça, c'est de un. De deux, quand vous regardez un peu la situation du Gabon, vous vous rendrez compte qu'à côté des autres pays, qu'on peut considérer comme des pays à faible, des pays à revenus faibles et intermédiaires, mais le Gabon se situe véritablement à un certain niveau qu'on peut qualifier donc des pays à revenus intermédiaires. Vous savez, le Gabon, c'est un pays pétrolier, donc l'aide américaine à ce pays-là n'était pas assez importante comme c'est le cas ou ce fut le cas au niveau du Niger, qui est un pays sahélien, qui est un pays, l'un des pays les plus pauvres au monde, qui a véritablement des problèmes dans un certain nombre de secteurs. Donc, une aide qui a besoin de quelque chose de 500 millions de dollars, si je ne me trompe. Donc, pour le Gabon, c'est véritablement une aide assez modeste, véritablement, qui rentrait au niveau de l'exécution du budget de l'État. Donc, je pense que c'est une bonne chose, contrairement à ce qu'on voit où... Vous savez, l'attitude des Occidentaux consiste à couper les aides qui vont directement dans le budget de l'État, quelle que soit l'affectation de ces ressources-là, qui vont être mobilisées à travers des impôts, des taxes et autres, mais véritablement, c'est de faire en sorte que les aides qui sont directement apportées à ces pays-là et qui rentrent directement dans l'exécution du budget soient coupées. Ce fut le cas, par exemple, de la France, également, où la France a dit qu'ils gardaient une certaine aide qui va véritablement à l'humanité. Sauf que certains États ont dit qu'ils n'en veulent pas, ils ont coupé, ils ont voulu mettre véritablement fin à cette collaboration. Et d'autres organisations internationales, comme l'Union européenne, également. Donc, je pense que c'est un message fort qu'ils envoient à ces pays-là, qui continuent malheureusement à bénéficier de ces différentes aides-là des pays occidentaux. C'est vrai qu'on déplore qu'au-delà de ce qui est aujourd'hui dans nos pays, c'est vrai qu'on déplore que malgré... après plus de 63 ans d'indépendance de nos pays, qu'on continue par dépendre de l'extérieur, c'est vrai que certains, au nom d'un certain idéal panafricaniste, ont décidé qu'ils n'en voulaient véritablement pas. Sauf que, à l'heure, ou à... Comment l'appeler... La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de progresser, le développement auquel nous nous aspirons, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Et quoi qu'on dise, on a toujours besoin de ces appuis-là, multi-extra-budgétaires, là, qui permettent donc à nos pays de faire face à un certain nombre de défis liés donc au chômage, de la jeunesse, liés donc à la scolarisation et tout ce qui va avec. Parce que les événements majeurs qui touchent aujourd'hui notre continent, bien, véritablement est dû aux faits et puis aux actions de ces occidentaux-là. Donc, il est normal qu'ils nous accompagnent à faire face à ces difficultés-là qu'ils ont créées, notamment dans le domaine de l'adaptation climatique et tout ce qui va avec cela. Donc, je pense que c'est une approche vraiment spéciale et cela doit véritablement appeler à certaines organisations à adapter leurs sanctions pour que les populations ne ressentent pas les effets de ces différentes mesures qui sont prises après de tels événements comme se fait le cas au Niger, au Burkina Faso, au Mali et puis au Gabon. Alors, est-ce que cette coupure d'aide des États-Unis pourrait contraindre d'une certaine manière les autorités de la transition au Gabon quand on sait que l'aide américaine au Gabon n'est pas aussi grande quand on considère un peu, comme Sabine le disait tout à l'heure, quand on mêle dans la balance l'aide apportée au Niger et l'aide apportée au Gabon, si on prend les mêmes sanctions, est-ce que ça pourrait contraindre les autorités gabonaises ? Non, je ne pense pas, surtout quand il s'agit des autorités militaires, que ce soit au Niger comme au Gabon, je ne pense pas que l'aide va les faire fléchir parce que c'est des autorités qui pensent qui viennent régler un certain nombre de problèmes supérieurs à ces détails-là, liés aux aides étrangères. Et ils s'attendent aussi un peu à cela. Ça ne leur tombe pas déçu parce qu'ils savent qu'ils rentrent dans une situation où ils ne sont pas légitimes et comme tels, ils peuvent subir ce genre de sanctions. Après, il faut assumer tout en espérant poser des actes associés. Vous allez voir que généralement, ils passent à la vitesse supérieure, ils vont nommer un premier ministre civil, ils vont former un gouvernement majoritairement composé de civils et puis mettre en place un programme de transition qui peut être long parfois, un peu plus long que l'aurait espéré la communauté internationale ou les États-Unis. mais c'est une pression qui est réelle mais qui, à mon avis, n'arrive pas à influencer heureusement le choix stratégique et politique de ces militaires-là. Dans le cas du Gabon, vous l'avez dit, c'est un pays qui a besoin d'aide, comme Samir l'a relevé, mais il peut se passer provisoirement de cette aide-là pendant la durée de la transition, en tout cas le temps que le général gabonais se donnera. Pour le Niger, ça va être un peu plus difficile, mais vous verrez que c'est des régimes qui se tournent aussi vers d'autres partenaires qui essaient de diversifier ou de demander à d'autres qui ne sont pas très exigeants. Vous savez, il y a des pays comme la Chine, la deuxième puissance mondiale, peut-être pourquoi pas la première sur d'autres plans, qui n'est pas exigeante, qui ne tient pas compte de ces détails-là dans ses relations avec les États. Et il y a aussi des pays qui montent. Il y a la Russie toujours en embuscade. Il y a d'autres pays comme la Turquie, l'Iran, un certain nombre de pays qui ne sont pas très regardants sur ces aspects démocratiques-là, qui voient beaucoup plus les intérêts entre États, pas entre les hommes qui les dirigent. Et donc, les militaires qui viennent au pouvoir essaient de se passer provisoirement de ces aides-là, même si ça joue sur le budget, parce que nous avons malheureusement dans nos pays coutume de compter sur ces aides-là pour pouvoir arriver donc à exécuter le budget. Mais dans le fait, ce ne sont pas des sanctions, ce ne sont pas des sanctions qui vont influencer ces dirigeants militaires-là. Quoique ça représente des pressions, mais dans l'immédiat, non. Peut-être que quand la transition va être un peu plus longue et que les ressources viennent à manquer, en ce moment-là, on va commencer par faire un clin d'œil ou à poser des actes beaucoup plus décisifs pour espérer le retour de ces aides-là. Mais pour le moment, en tout cas, dès le début des prises de pouvoir, ces militaires-là ne sont pas véritablement sous pression réelle de ces sanctions-là. Ça peut venir un peu avec le temps, mais parallèlement, on verra qu'ils vont dépêcher un personnel civil auprès de ces puissances-là et négocier progressivement le retour dans certains domaines de ces aides-là. Maintenant, vraiment, ce qui est à saluer, c'est l'aide humanitaire qui n'est pas concernée par ces sanctions-là et qui permet aujourd'hui aux États-Unis, à travers la société civile, de pouvoir apporter une aide minimale dans certains domaines, comme la santé, comme l'eau, l'éducation et tout ça. Donc, continuer par aider ces pays. Alors, Samir, vous pensez également que la coupure de cette aide-là n'aura pas d'impact, du moins pour le moment, sur la transition gabonaise. Oui, moi, je pense véritablement, parce que quand vous regardez aujourd'hui l'attitude de ces militaires au pouvoir-là, ils n'ont pas cette posture-là d'accuser l'Occident. Ils n'ont pas cette posture-là d'accuser les puissances occidentales par rapport à la situation dans laquelle se retrouve leur pays. Les militaires disent que le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est un problème interne, c'est un problème de gouvernance à l'interne. Donc, il faudrait mettre de l'ordre à l'interne. Vous avez vu, avec les actions, qu'ils ont commencé à traquer certaines personnes qui sont accusées d'étournement, de déni public, de corruption et tout ça. Donc, ils veulent mettre de l'ordre à l'interne. Et parallèlement à cela, ils sont ouverts aux discussions. Vous avez vu le périple du général qui a su cette transition-là, qui est allé même voir son voisin de l'Est, et a voulu porter le message du peuple gabonais à ce que le président Sassou Nguessou puisse porter le message du Gabon au niveau de la CEMAC parce qu'ils tiennent à leur organisation sous-regionale et que les sanctions qui ont été prises au lendemain de ce coup d'État, que les dirigeants de la CEMAC puissent ouvrir les instances au Gabon également. Je pense qu'il y a d'autres missions qui sont annoncées vers les pays occidentaux pour assurer ces pays-là de l'ouverture du Gabon. Le Gabon reste donc un pays ouvert pour que le développement puisse être réfléchi et puisse être mis en œuvre. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada